Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le point métao, on va d'abord dans un premier temps parler du winrate en standard et en historique des decks du Strix 7 Championship. Merci à tous d'être passé ce week-end d'ailleurs et d'avoir passé cet événement avec nous, c'était vraiment fantastique avec en plus le français John Gerardo qui va jusqu'en finale. Vraiment un très très bon moment qu'on a pu partager avec la communauté, du très grand Magic comme d'habitude. Dans un deuxième temps, on va parler de l'impact des archives mystiques, ça a été un petit peu un fil rouge sur l'entièreté de ce week-end, on en a beaucoup débattu avec nos co-casters, avec PL. Est-ce que les archives mystiques ne sont pas trop fortes pour l'historique ? Est-ce que les meilleurs decks ne sont pas les decks qui ont le plus profité des archives mystiques ? MTG Data, lien dans la description, ils ont décrypté ça pour vous. Et enfin, dans un dernier temps, les decklists. On regardera la decklist historique de Sam Pardy, le Jeskei Turn, le deck qui a roulé sur le Strix 7 Championship. Et en standard, on s'intéressera à la decklist de John Gerardo, le français qui a été en finale, Temur Adventure, Lucas. Allez, on switch rapido dans les winrates des decks de standard. Encore une fois, les assets graphiques de MTG Data vont nous servir à décrypter les différents winrates. Merci beaucoup à eux de nous laisser utiliser ces visuels-là qui sont vraiment très lisibles. Le lien de MTG Data, qui est un compte Twitter, se retrouve dans la description. Allez leur lâcher un petit follow, ça nous fait extrêmement plaisir. Alors, ce qu'on peut en déduire de cet asset graphique, c'est que déjà, le deck le plus joué, évidemment, il est tout en haut de la liste, c'est Sulta Ultimatum. C'est un deck qui était attendu, c'était le deck qui avait le cible sur la tête, c'était le deck comme étant le meilleur du format. 47,4%, forcément, voilà, il était très attendu. Ça reste un winrate décent pour un deck qui était extrêmement attendu. De toute façon, le standard est plutôt varié, plutôt sain. Il n'y a pas beaucoup de decks qui sortent du lot et donc, du coup, globalement, tous les decks oscillent entre 45 et 55. Le deck qui était là pour prédater Sulta Ultimatum, c'est Izet Tempo, 52,3%. Naya Spirit, 53%, excellent deck, notamment la liste de Logan Nettle qu'on a beaucoup vue en table filmée, qui est capable de faire des sorties punchy champagne avec la Sentinelle de Jaspéra. Donc, c'est vraiment un très très bon jeu. Cycling par Romancer, toujours présent dans le format, 48,8%. Quand les gens le respectent, quand les gens jouent des Gargarottes, quand les gens jouent des Accro à Noir, le deck commence à perdre un petit peu en pourcentage. Dimir Rogue avec 47,9%. Le deck qui a un bon match-up contre Sulta Ultimatum a un peu plus de mal contre les decks agro-base rouge et contre Izet Tempo, en fait, contre tout ce qui joue du rouge, globalement, ce qui fait qu'il s'est retrouvé avec un winrate assez bas par rapport à son winrate habituel en tournoi, Mono White agro, 45,1%. Ce n'est pas une très très bonne performance. Mono Red agro, 42,3%. Mais il a placé Sam Pardy dans le top 8 du Street 7 Championship. Et Sam Pardy a fini par remporter le tournoi. Donc, Mono Red, ça n'a pas été un bon choix pour tout le monde. Mais au moins pour Sam, ça a été très fonctionnel. Grul Magda, le deck de Raphaël Lévy qu'il a proposé à sa team, il s'est entraîné avec la team Chanel Fireball, avec les Américains. Donc, ils ont tous joué ce Grul Magda, 52,3%. Des sorties extrêmement explosives, très très bonnes contre Sulta Ultimatum. Il faut se rendre compte qu'aussi, c'était vraiment les meilleurs joueurs de la planète qui étaient sur ce Grul Magda, donc à relativiser un petit peu le winrate. Je pense que c'est un bon deck, mais qui est aussi entre le 48 et le 52% globalement. Enfin, la surprise de ce Street 7 Championship, c'est le J-Sky Mutate qui a posté 60,7% de winrate. C'est énorme, c'est un winrate qui est très très élevé. Après, le deck était peu attendu, il a un plan de jeu combo, il s'est un petit peu imposé aux yeux de tous comme étant au final un deck compétitif et pas un même pour le coup. Donc, on peut expliquer son winrate de 60,7% plus par la surprise que par la vraie puissance du deck. Cela dit, on s'attendait à un deck qui était entre le Junk et le compétitif. En fait, c'est vraiment un deck qui est compétitif à tendance Junk parce qu'il y a une combo rigolote dedans. Enfin, rigolote, qui demande pas mal d'APM pour le coup. Je pense que moi, en tout cas, c'est le deck qui m'a le plus surpris. On l'a beaucoup vu en table filmée en plus. Et il a placé deux joueurs, je crois, dans le top 8. Deux joueurs qui jouaient ça sur la portion standard en top 8. Donc, J-Sky Mutate peut-être un futur prétendant au tier 1 du format. On va garder ça dans un coin de notre tête. On a Temur Adventure, 38,9%. C'est incroyable que ce deck-là ait fait une aussi mauvaise performance au vu de ses performances sur le Calden Championship il y a quelques mois. Pour le coup, il a été assez peu joué et du coup, il a eu des stats assez mauvaises pour le coup. Et enfin, par contre, Temur Lucas, 68,8%. Très peu de gens jouaient Temur Lucas. Il n'y avait que 4 decks sur les 250 joueurs du Street 7 Championship. Mais par contre, ces 4 joueurs-là, ils ont eu des stats énormissimes. Quand on voit les différents win rates de Temur Lucas, on voit qu'il n'y a que des win rates positives sauf contre Dimir Rogue. Évidemment, ton deck est un peu lourd, donc il aura du mal à interagir avec celui de Dimir Rogue. Par contre, le win rate est quand même assez indécent. C'est le deck qu'avait choisi John Girardeau, donc le français qui est arrivé en finale. C'est un deck qu'on connaît déjà depuis quelques mois, mais qui s'est fait un petit peu oublier. Et qui là, poste un win rate qui n'est pas son vrai win rate. Évidemment que le deck dans le format n'a pas 68,8%. Mais je pense que par contre, ça le remet juste au goût du jour. Il va falloir se réadapter un petit peu à ce deck-là, ou en tout cas le prendre en compte. Parce que même s'ils ne sont que 4, c'est quand même assez élevé. Et enfin, Other, 45,5%. Ce qui n'est pas un score ridicule pour des decks qui ne rentrent pas dans les tiers 1 et tiers 2 du format. On va tout de suite passer à la win rate matrice de l'historique. Alors en historique, le deck le plus joué, c'était Izet Phoenix avec quasiment un tiers du fil. Donc sur les 250 joueurs, un tiers joué Izet Phoenix. Derrière, on avait 45 joueurs de Jeskai Phoenix. Et puis par contre, après, ça allait de décrescendo avec Junfood et Jeskai Control avec seulement 15 et 18 copies. C'est quand même vachement moins que les deux autres decks du dessus. Derrière Monoblack aggro, Celestia compagnie, Grul aggro et Jeskai magma opus. Les decks qui ont le plus performé, c'est Izet Phoenix et Jeskai Turn. Izet Phoenix qui était le deck le plus joué, le deck le plus attendu. Chaque decklist qui a été soumise à ce Strix 7 Championship prenait en compte la présence de Phoenix et avait de quoi s'adapter après Side. Et pourtant, le deck a quand même fait 52%. Ça, c'est une donnée qui est très intéressante. Ça sous-entend que le deck est quand même très puissant et que même quand il est attendu, il arrive à poster un winrate plutôt positif. Ce qui n'a pas été le cas de Sultimatum sur la portion standard pour le coup. On voit que son seul match-up défavorable, c'est Jeskai Turn et on va y venir juste après. Sinon, il a un winrate très positif contre tout le reste, contre Junfood, contre Jeskai Control, contre Monoblack aggro. Donc voilà, Izet Phoenix prétendant au meilleur deck de l'historique. Donc, probablement pas une place volée. Jeskai Turn, 61,4%. C'est le deck qu'on a le plus vu en table filmée. Les 4 derniers decks lors du top 8, le top 4 était composé de Jeskai Turn. Ils ont mangé tous leurs adversaires, que ce soit les Phoenix ou les Jeskai Control. Le winrate est indécent. On voit que l'entièreté des match-ups sont positives, sauf Jeskai Magma Opus, qui est un Jeskai Control tap-out avec Mizix Mastery et Magma Opus. Mais assez peu d'échantillons de match ont été joués. Ce qui ne donne pas une stat extrêmement importante pour le coup. Mais sinon, on voit 81,8% contre Junfood. Comment ce deck, en fait, Jeskai Turn, comment l'arrivée des Archives Mystiques, ont ridiculisé les anciens decks de l'historique. C'est incroyable. 67,7% contre Jeskai Control, qui était plutôt armé pour essayer de battre ce deck-là. Monoblack aggro, tout ce qui est agressif, 60%, donc vraiment Jeskai Turn, qui a roulé sur l'entièreté du format. Très, très, très bon deck. En tout cas, en table filmée, il a été impressionnant. Et c'est lui le grand gagnant de ce Strix 7 Championship. Junfood, 38,8%, que des winrate négatifs. C'est simple, Junfood, en fait, n'ayant pas de bleu, n'est pas capable de battre les Archives Mystiques. Junfood est un deck qui n'est pas capable de battre Magma Opus et Mizix Mastery. Et donc, si le format n'est pas un peu plus agressif, Junfood ne peut pas être présent dans ce format-là. Junfood, c'est un deck qui bat les jeux midrange, qui bat les jeux créatures, qui bat les jeux fer, en fait. C'est le meilleur des jeux fer, Junfood. Mais quand ton format, il est contrôle-combo, que les gens arrivent à résoudre des Magma Opus Tour 3, Junfood, il est inexistant. Et vraiment, son winrate, on le voit bien là, il est assez clair. Jeskai Control, 51,4%. C'est Jeskai Turn, mais sans la version combo, avec plus d'interaction pour le coup. Monoblack aggro, la même liste qu'en pionniers, mais adaptée à l'historique avec les terrains des jeux. Winrate est quand même assez bas, 44,3%. Après, on passe sur Celestia Company, 46%. Grul aggro, je vous l'ai dit, ça fait partie des decks qui ne peuvent pas exister parce qu'ils ne battent pas à Mizix Mastery. Vraiment, cette carte polarise l'entièreté du format historique. On y viendra juste après, en deuxième partie, avec l'impact des Archives Mystiques. Et enfin, Jeskai Magma Opus, 50%, qui est un deck qu'on n'a pas vu pendant l'événement, mais qui, globalement, est un espèce de deck tap-out, un peu combo à la Jeskai Turn, mais sans les Vélomacus. Maintenant, on va s'intéresser aux Archives Mystiques. Et comme le note MTG Data sur cette magnifique asset, « Are Mystical Archive too strong for historic ? » C'est une question que tout le monde se pose. C'est une question de laquelle on a beaucoup débattu pendant le Street 7 Championship. La réponse, je pense, c'est oui. Alors, « too strong », ça sous-entendrait que toutes les Archives Mystiques sont trop fortes pour l'historique. Non. En fait, les Archives Mystiques, elles ont créé un nouveau format historique, où le power level de ce format-là a complètement changé. Les decks qui représentaient le format historique ne sont plus du tout les mêmes qu'actuellement. Donc, « too strong », probablement, puisque le format a changé. Mais est-ce qu'il faut, du coup, toutes les enlever ? Ça, je ne sais pas. On peut juste accepter de jouer dans un nouveau format qui a des nouveaux standards. Ce qui est intéressant, c'est de voir la première donnée, c'est le winrate en incluant les Mirrors. C'est-à-dire que quand un deck Time Warp a rencontré un deck Time Warp, il y a eu 57,2%. Enfin, quand un deck Time Warp a rencontré tous les decks du format, comprenant aussi les decks Time Warp. Donc, si vous rencontrez des Mirrors, votre winrate a tendance à se rapprocher, à se tasser de 50%, parce que quand un deck Time Warp rencontre un deck Time Warp, quand un deck Time Warp gagne, un deck Time Warp perd. Donc, du coup, la donnée la plus intéressante, c'est celle qui est en dessous. C'est le winrate des Archives Mystiques, des decks contenant une de ces Archives Mystiques, en excluant les Mirrors. Parce que, du coup, ça vous enlève cette espèce de tassement mathématique vers les 50%. Donc, en gros, ce qu'on peut voir, c'est que quand un deck Mizzix Mastery a rencontré un deck qui ne jouait pas Mizzix Mastery, il avait 61,6% de winrate sur ce tournoi. Ça représente 219 matchs. Ça commence à être une donnée qui est assez intéressante. L'échantillon est assez important pour qu'on en déduise quelques petites conclusions. Ensuite, Time Warp. Quand un deck Time Warp a joué contre un deck qui n'avait pas Time Warp, il a eu 59,4% de winrate sur 197 matchs. Ce qui est plutôt intéressant. A noter que Time Warp est une carte qui est corrélée automatiquement avec Mizzix Mastery. Les seuls decks qui jouaient Time Warp et pas Mizzix Mastery, c'était les decks Simic Turn, qui ont pour le coup fait un assez mauvais résultat dans le tournoi. D'où la différence de 2% entre Mizzix Mastery et Time Warp. Mais on peut vraiment corréler Time Warp à Mizzix Mastery, ce qui donne encore plus d'impact à Mizzix Mastery dans ce format-là. Memory Lapse. 59% des jeux jouant Memory Lapse. Les jeux jouant Memory Lapse ont 59% de winrate par rapport à des jeux n'en jouant pas. Brainstorm, 57,1%. Lightning Helix, 52%. Faceless Looting, 50%. Day of Judgment, 49,4%. Et Inquisition de Kozilek, 47%. Donc cette assiette graphique, elle montre à quel point les archives mystiques ont éclaté l'historique, à quel point elles dominent les débats, et à quel point, c'est simple, un jeu qui n'a pas profité de l'arrivée des archives mystiques n'est plus valable dans le format. Et c'est exactement le cas des decks historiques d'avant, comme Ragnos Agro, Junfood, Juncompany, Grulagro, Gobelin, qui étaient vraiment le cœur, les différents tiers 1, tiers 2 du format avant l'arrivée des archives mystiques, et ce 61,6% de winrate contre les decks qui ne jouent pas Mizzix Mastery, je pense qu'il met en lumière cette problématique-là. Donc maintenant, il va falloir définir, est-ce qu'on est capable de s'adapter et de jouer dans ce format-là avec ces archives mystiques ? Est-ce que des decks sont capables d'émerger et d'utiliser aussi ces archives mystiques, et du coup de nous créer un format sympa ? Ou alors ces archives mystiques polarisent beaucoup trop le format ? Le problème, c'est que ces archives mystiques-là, elles sont dans deux couleurs, elles sont en bleu et en rouge, ce qui laisse quand même peu de possibilités à d'autres builds. Et donc du coup, c'est un petit peu ça le problème. Même si on avait eu des archives mystiques avec autant d'impact dans les couleurs vertes, dans les couleurs noires et dans les couleurs blanches, on aurait eu peut-être plus de diversité. Mais là, globalement, on est quand même extrêmement incité à jouer Brainstorm, extrêmement incité à jouer Mizzix Mastery, et en plus Mizzix Mastery, en termes de play design, ça va commencer à créer pas mal de problèmes sur l'entièreté des autres cartes qui vont être designées par Wizards, ou en tout cas sur les autres cartes qui vont vouloir implémenter dans l'historique. Donc voilà, je trouvais cette donnée vachement intéressante. Je remercie MTG Data d'avoir mis ces données-là. On voit bien quand même que les archives mystiques, ça a bien cassé l'historique. On le disait avant même d'avoir des résultats, à partir du moment où il y a eu les spoils de Strix 7, c'était évident que quand tu mets Brainstorm, Memory Lapse, Time Warp, Faceless Looting dans un format, il va se passer des trucs. Enfin, rapidement, on va s'intéresser aux decklist des gagnants. Donc du coup, en historique, on a pris la liste de Sam Pardy, J-Sky Turn, donc cette fameuse liste qui a brillé lors du Strix 7 Championship pendant tout le week-end, qu'on a beaucoup vu en table filmée, qui a été pas mal écrasante. Le but ici, c'est de pouvoir résoudre une maîtrise de mise X très rapidement dans la partie sur un Magma Opus, ou alors de reprendre des tours supplémentaires avec Distorsion Temporelle. On peut mettre ces cartes-là au cimetière en générant un trésor avec Magma Opus, ou alors en les défaussant avec Commandement de Prismari. Ça nous permet du coup de reprendre des tours supplémentaires. L'intérêt aussi, c'est qu'avec Créativité Indomptable, on va pouvoir sacrifier un Artifact, donc un trésor généré par nos cartes, ou alors une Créature, donc typiquement un nain généré par la Mine des Nains, et faire venir directement Velomachus. Velomachus qui, dès qu'il attaque, va pouvoir regarder les 7 cartes du dessus de notre pack et trouver une carte à jouer gratuitement. Donc on va trouver une Distorsion Temporelle pour reprendre un tour supplémentaire, pouvoir refaire un Velomachus qui, lui, va réattaquer. On va trouver une Maîtrise de Mizzix qui va pouvoir rejoindre un tour supplémentaire. Et voilà, donc c'est vraiment un deck combo, c'est un deck contrôle-combo qui, dès qu'il va résoudre une carte impactante, que ce soit Maîtrise de Mizzix ou Créativité Indomptable, va gagner automatiquement la partie. Effectivement, pour être aidé derrière, on se sert des meilleurs archives mystiques, c'est-à-dire Remue Méninge et Trou de Mémoire. On a Itération Expressive qui est un excellent piocheur. Et on avait quand même deux petits fonds de requins, Mendek, du côté de Sam Pardy. Pareil que dans la liste de Polo-Vitor d'Amodarosa, histoire de s'adapter un petit peu au match-up Mirror, où on doit respecter un petit peu les cartes de l'adversaire. On ne peut pas trop jeter notre combo comme ça dans les contres de l'adversaire. Et du coup, avec le mana qu'on n'utilise pas, on peut faire des requins fin de tour. C'est plutôt intéressant. La Team Channel Fireball avait des Nesal dans le side pour s'adapter à ce Mirror de contrôle post-side. Ce n'est pas le cas de Sam Pardy. Ni Sam, ni John Girardot, les deux joueurs finalistes, n'avaient ce Nesal dans le side. Mais je trouvais que la Tech était plutôt intéressante. Donc voilà, vous aurez compris. On génère des nains avec mine des nains, des trésors avec commandement. On essaye de faire venir un Velomacus très rapidement. Ou alors, contre les jeux aggro, on résout un Magma Opus avec une maîtrise de Muzix. C'est extrêmement écrasant ce que fait ce deck-là. On vous l'a déjà présenté sur la chaîne, évidemment. Et si vous avez suivi le tournoi, vous avez vu pas mal de fois ce gameplay. On a un énorme nombre de montagnes dans la liste pour que mine des nains soit active le plus rapidement possible. Et puis voilà, après on a un deck qui est extrêmement carré, extrêmement solide. Et dans le side, on s'adapte. Contre les aggro, on a des fureurs des dieux. Contre les miroirs, on a des disputes. On a des cramés parce que ça marche très très bien contre Velomacus. Et c'est une carte qui est acceptable contre Phoenix. Début du dénouement, c'est la carte qu'ils ont trouvé dans le miroir pour faire de la value et qui est incontrable. Et enfin, la suite du carré des Typhons de requins qui sont dans le side. Et enfin, en standard, le Revival de Temur Lucas. Un deck qu'on vous a déjà présenté il y a pas mal de temps. Qui existait pendant le standard Keldem. Qui s'est fait un petit peu oublier. Et qui au final a eu un win rate assez élevé lors du Strix 7 Championship. Ça a amené John Gerardo en finale avec un super résultat sur la portion de standard. C'est un deck qui sert avec l'activité, la capacité pardon, de Lucas à faire son moins 2 du coup sur n'importe quel drop 3 de votre deck pour faire venir un coma. Et à côté de ça, vous avez le plan de jeu Aventure. Tout à fait classique avec votre terrain de bord de mur et toutes vos cartes Aventure. On a Prophécie de Feu pour remettre coma dans le deck si jamais il est dans votre main. On est pas mal adapté au format avec des bottes des Daigneuses et des Mystical Disputes. Et on a 2 gardes à crosse parce que la carte marche très très bien dans le format. Notamment contre Sulta Ultimatum qui va vous rentrer des Gargarottes et des Polucranos. On va pouvoir les prendre avec cette garde à crosse. Ça marche très très bien dans le mirror aussi pour aller prendre les comas adverses. Et sinon au-delà de ça, on a vraiment un plan de jeu Aventure très classique de Temur Aventure. Mais avec un petit plan de jeu un peu combo qui est amené par Lucas. Lucas qui peut servir aussi à faire juste de la value. On a vu John Gerardo en table filmer, tuer son adversaire à l'ulti de Lucas. Et ça marchait très très bien. Deux bords étaient bloqués. Lucas faisait son plus 1 en boucle jusqu'à pouvoir faire son moins 7 et tuer l'adversaire. Et puis après dans le side, on a des contres, des Prophécie de Feu supplémentaires pour s'adapter aux jeux aggro. Garde à crosse, les bagarres de bonnets rouges contre Monored. Les Clotis contre les jeux Rogue ou les jeux Cimetière typiquement. Et les Dragons d'Orpont pour, selon certains match-up, sortir la combo. Typiquement les match-up comme Isette qui vous empêcheront totalement de résoudre un Lucas. On sort la combo et on rentre les Dragons d'Orpont pour avoir un plan de jeu un peu plus tempo, un peu plus Temur aggro classique. Déclist incroyable. Félicitations à John Gerardo pour sa performance. Et pour du coup la remise au goût du jour de cette merveilleuse Déclist. C'est la fin de ce point Métao. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si ça vous a plu, à partager dans les commentaires. A nous dire à quel point ça vous a plu de suivre le Street 7 Championship. Si c'était votre premier championship ou non. Merci en tout cas à tous ceux qui sont venus nous soutenir pendant ce week-end là. C'était vraiment fantastique. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain point Métao peut-être. Et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Sous-titrage ST' 501